Tu ne peux pas le faire. OK. Je te donne le haut, puis tu pourrais le coup. Alors, on voit bien ma présentation. Oui. Parfait. Alors, bon matin tout le monde. Bonjour tout le monde. Simplement, avant de commencer, je vais vous donner quelques petites instructions. Parce qu'aujourd'hui, nous avons la présentation qui est offerte en anglais et en français. Donc, je vais juste vous dire comment arriver à la version en français. Alors, juste vous dire que cette présentation finalement a été possible grâce au Partenariat canadien pour l'agriculture, qui est une entente entre le gouvernement du Canada et du Québec du programme Innovation Agri-Food Programme. Je vais le dire en anglais maintenant. Je vais le dire en anglais maintenant pour vous laisser savoir avant de député. Ce webinaire est possible grâce au financement du Partenariat canadien pour l'agriculture, une entente entre le gouvernement du Canada et du Québec du programme Innovation. Alors, juste avant de commencer, pour les personnes qui voudraient écouter la présentation en français, dans le bas de votre écran, vous avez un petit globe qui est écrit interprétation et vous n'avez qu'à sélectionner le canal en français. Pour ceux qui voudraient écouter le webinaire en anglais, je vous invite à cliquer sur le symbole de globe terrestre et sélectionner l'anglais. À la fin de ce webinaire, nous aurons une période de questions. Nous vous invitons à inscrire toutes vos questions dans la case Q&A, questions-réponses. Pendant la présentation, Richard va sans doute poser des questions aux participants. Nous vous invitons à inscrire votre réponse en clavardage chat. Et à la fin de la présentation, nous vous inviterons à répondre à un bref sondage. Vous pouvez choisir la version en français ou en anglais en haut à droite de l'écran. Ceux qui sont en français, à la fin de la présentation, on vous invite à remplir un sondage. Puis, ce que je disais, c'est que vous pouvez le remplir en français en cliquant sur la langue que vous souhaitez dans le point droit. Juste avant, parce que des fois, à la fin, les gens partent plus rapidement, on voulait vous dire qu'il y aura un webinaire le 24 février qui sera donné par Sébastien Buzinski. Pour les anglophones, parce que parfois, à la fin du webinaire, les gens partent rapidement. Alors, je voulais vous laisser savoir que nous aurons un autre webinaire qui aura lieu le 24 février. Et ce sera offert par Sébastien Buzinski. Ce ne sera offert qu'en français. Le sujet sera la nomonie. Richard, nous sommes prêts à vous céder la parole. D'accord, super. Et je vais partager mon écran alors? Oui, oui. C'est parfait. Alors, merci beaucoup de m'avoir invité à être des vôtres. J'apprécie cette opportunité. Et j'aime beaucoup créer des contacts avec… J'ai beaucoup aimé créer des contacts avec votre public au printemps dernier. Cette fois-ci, le sujet est légèrement différent. Je me suis intéressé au système de finition et l'impact sur la qualité de la viande. Et c'est le sujet que je voudrais aborder aujourd'hui. J'espère que ça vous touchera. Vous aussi, je sais que nous avons des marchés légèrement différents, mais je pense que nous avons aussi beaucoup en commun entre les marchés ici au Michigan et dans votre partie du Canada. Ce que je vais donc faire, c'est que je vais parler de toute la diversité des marchés et j'ai une idée générale de votre marché, mais j'aimerais en apprendre plus. Et puis, je vais aussi parler de certains des facteurs qui ont une incidence sur la croissance des agneaux, leur efficacité alimentaire et la qualité du produit. Et puis, nous avons mené un projet de recherche où nous avons examiné différents systèmes d'élevage et nous avons des résultats intéressants à partager quant à l'impact sur la qualité du produit, mais aussi sur l'efficacité économique de l'élevage d'agneaux. Alors, ces systèmes ne sont peut-être pas nécessairement tous pertinents pour ce que vous faites au Québec, mais je pense qu'il y a certains principes ici qui pourraient être bons à savoir et qui pourraient peut-être être aussi transférables pour vos systèmes. Alors, les systèmes d'élevage d'agneaux, nous avons différents types de systèmes. On pourrait dire des systèmes de production plus intensives où nous nous servons d'alimentation de céréales. Les agneaux ont accès à des rations préliminaires. Ils sont séparés, ils peuvent avoir accès à des grains alors qu'ils sont encore en pouponnière. Et puis ensuite, ils poursuivent ce programme. On fait la finition de ces agneaux jusqu'au marché le plus rapidement possible avec des rations à forte teneur en calories. Et puis, l'autre chose qui est faite dans bien des endroits aux États-Unis, dans certaines parties du Canada, ce qu'on fait, c'est qu'on se sert de rations de fonds au début et puis ensuite, on va avoir des rations de finition. Alors, aux États-Unis, on a beaucoup de diversité. En Amérique du Nord, de façon générale aussi, j'imagine. Aux États-Unis, nous avons des plus petits agneaux que nous appelons des agneaux de lait qui sont commercialisés dès le sevrage ou peu après. Donc, des agneaux de lait qui sont en général pour les marchés italiens et orthodoxes. De façon générale, ce sont de petits agneaux qui sont souvent vendus comme agneaux entiers. Là, ce sont les poids vifs que vous voyez à l'écran, 16 à 22 kilos, légèrement plus lourds pour le marché orthodoxe. Et au marché aux États-Unis, il s'agit de marchés saisonniers, surtout dans le temps de Pâques et de Noël. Alors, ce sont de petits agneaux. Puis, nous avons le plus vaste marché dans cette partie-ci des États-Unis. Il s'agit des agneaux, grosso modo, destinés à l'abattage pour les musulmans, abattage halal, et ils sont de l'ordre de 30 à 50 kilos. Alors, il y a une grande fourchette là, mais ils sont certainement plus légers et moins gras que ce que nous avons aux États-Unis, que nous appelons les gros agneaux finis. Là, ils peuvent être très gros, très lourds. Aux États-Unis, dans l'Ouest particulièrement, on a de très lourds agneaux. Ils ont aussi des races plus lourdes, mais ils produisent ces agneaux au-delà de moi ce que j'appellerais leur poids optimal. Ces agneaux sont de 55 à 70 kilos. Ma question, donc, si vous pouviez décrire vos marchés à vous, est-ce que vous vendez surtout des catégories 1 et 2? Et si vous vendez des catégories 1 et 2, quel pourcentage des agneaux irait à l'un ou l'autre de ces marchés? Je comprends d'après ce que me dit Stéphanie que vous ne vendez pas nécessairement de ces agneaux lourds. Je pense que ce n'est pas le marché canadien typique. Si vous voulez bien répondre en clavardage. Est-ce que vous voulez peut-être répondre plus tard ou est-ce que je poursuis tout simplement? Oui, je vois que personne n'a encore répondu. On peut peut-être accorder quelques secondes à nos participants, mais vous pouvez continuer entre-temps et on reviendra là-dessus. Alors, chacun de ces marchés a des cibles de composition corporelle, des degrés de gras différents et ces normes-là sont moins définies. De gros, pour un agneau de lait, ces plus petits agneaux, ils sont vendus au moment du sevrage ou peu après le sevrage et de façon générale, ils sont à moins de 50 % de la maturité. Alors, ça peut être aussi des plus petites races. Dans nos marchés, on verse des primes pour les agneaux qui ont une plus grande masse adipeuse. Alors, de façon générale, pour obtenir des primes pour ces agneaux, on veut qu'ils atteignent 275 grammes par jour. On préférerait 350 ou une croissance en fait la plus rapide possible. Et évidemment, ça a une incidence sur la façon dont l'énergie est répartie dans la carcasse. Si on leur donne une ration avec une forte teneur en énergie, ils vont créer plus de graisse. Et ça, c'est assez important pour ces agneaux. Et on parle d'une graisse à la carcasse de 14 % au moins. Alors, voilà quelques-uns de ces agneaux. J'élève des agneaux moi-même. Ce sont les agneaux de ma propre ferme et ce sont les agneaux que nous produisons pour ces marchés juste après le sevrage. Et ils sont très bien alimentés des grains. Leurs mères aussi ont été nourries aux grains. Alors, elles ont connu une bonne croissance et c'est absolument approprié pour ce marché. Une image de ces agneaux maintenant pendant l'élevage. Et vous voyez qu'ils ont tous une très bonne condition du corps. ils ont grandi très rapidement et c'est vraiment idéal pour ce marché. Et ici, quelques-uns de ces agneaux, ici, sont un peu plus gros. C'est plutôt pour le marché orthodoxe que nous approvisionnons. Et pour leur taille, le degré de maturité, ils ont aussi une belle finition, une bonne couverture de gras et ça, ça a rapport au fait qu'ils ont eu des rations adaptées et aussi l'aide de leur mère. Et ici, c'est du travail que j'ai fait qui montre dans la carcasse le pourcentage de gras et vous voyez comment ça se présente à différents poids et on voit deux choses. On voit la maturité efficace. Alors, au fur et à mesure que les agneaux atteignent un plus grand degré de maturité, ils sont plus âgés, ils ont une plus grande proportion de leur taille d'âge mûr. Alors, ces agneaux, ici, seraient à 60 kilos environ à l'âge mûr. Alors, ici, c'est un tiers de la maturité. Ils vont continuer à être beaucoup plus gras. Mais vous voyez, quand on a des rations pour une croissance rapide, 335 grammes par jour ou bien si on limite pour une plus faible croissance et on voit un degré de gras sur la carcasse qui est très différent. Évidemment, ils deviennent plus gras au fur et à mesure qu'ils vieillissent, évidemment. Mais aussi, on voit qu'il y a une différence sur le plan de la nutrition. On voit qu'avec cette croissance rapide, on a ce gras qui se traduit par une meilleure qualité du produit. Et ça, c'est probablement intuitif pour beaucoup d'entre vous, mais je voulais vous montrer cette expérience qui illustre bien le concept. L'autre catégorie, j'ai parlé donc des agneaux de lait. Et l'autre catégorie, ce sont les agneaux que nous vendons pour l'abattage halal pour le marché musulman. Alors, ça, c'est une assez vaste catégorie. Le poids optimal, c'est de l'ordre de 40-45 kilos pour ces agneaux, mais en fait, la fourchette est assez large. Richard, est-ce que vous voulez que je vous donne quelques-unes des réponses que nous avons obtenues? Alors, pour la majorité, ils répondent, les participants répondent catégorie 2. Je vois quelques trois. Et puis, si on regarde au niveau provincial, moins de 10 % seront de lait, 30 % seront ce que nous appelons des agneaux légers. En dessous de 80? J'ai un blanc. 80, moins de 80 pounds. Moins de 80 livres. Et puis, nous avons 50 % qui seront vendus entre 20 kilos et 25 kilos. Ça, c'est le poids de la carcasse. Oui, d'accord. Alors, ça m'aide. C'est très utile. Alors, c'est un peu comme nous, nous considérons nos agneaux de lait comme étant vraiment un marché de spécialité. C'est une plus petite composante, mais pour le bon système de production, ça peut être un marché attrayant, mais ça n'est pas le marché principal. C'est bien ce que je comprends? Oui. D'accord. Alors, c'est très semblable à notre situation. C'est bon de le savoir. Alors, cette catégorie dont je parle maintenant, ça semble être votre principal débouché et c'est le cas pour nous, surtout dans cette partie-ci des États-Unis. Alors, ils sont vendus après le sevrage et la norme d'adiposité pour ces agneaux n'est pas tout à fait aussi élevée. Ils peuvent être un peu plus maigres et de façon générale, ces agneaux sont aussi vendus à une maturité inférieure. Donc, ils seront plus maigres par rapport à des agneaux plus gros, bien entendu. Et vous pouvez les produire plus lentement si vous le souhaitez, si cela répond à votre système de production pour une raison ou pour une autre. Et vous pouvez tout de même répondre aux préférences du marché parce que la qualité ne sera pas nécessairement compromise. Ici, on a une image de ce marché. C'est un agneau assez typique. Ça, c'est une photo que j'ai prise au centre-ville de Détroit où on a une vaste population musulmane. C'est notre principal marché dans le Michigan et le Midwest. Ce sont ces grandes villes. Et ici, vous voyez, c'est un marché de vente aux détails. Je connais bien cette famille. Vous voyez une image d'un de ces agneaux. Sans doute 40 kilos poids vifs. Une carcasse de 20 kilogrammes. Mais vous voyez cette couleur plus légère. Vous voyez que c'est un jeune agneau, pas beaucoup de gras. Et ces agneaux sont vendus des fois comme morceaux, carcasses entières. Ils ne sont pas nécessairement, par contre, découpés. Et pour le marché traditionnel, et ça ne vous intéressera pas autant, mais je vais le décrire. Ce sont des agneaux qui ont une plus grande taille, plus de gras. Et de façon générale, dans ce cas-ci, nous recommandons qu'ils n'atteignent pas plus que 70 % de maturité. Malheureusement, souvent, on enfreint cette règle et ils deviennent trop gras. Mais à 70 % de maturité, en moyenne, ils ont 25 % de gras de carcasse. C'est plus ce qu'on trouve de façon générale pour les agneaux musulmans ou pour le marché ethnique, mais ça n'est quand même pas excessif. C'est un peu ce qu'on vise. Et puis, on peut ajuster le degré de maturité selon leur sexe ou bien leur taux de croissance. Si vous les produisez comme mâles intacts, vous pouvez atteindre un degré de maturité plus élevé parce qu'ils ont du testostérone et donc il y a une partition différente des nutriments et ils ont tendance à rester relativement maigres. Donc, ils peuvent atteindre une plus grande taille, ce qui est probablement quelque chose que vous aurez conclu vous-même. Et puis, on peut aussi produire des agneaux à une plus grande taille sans qu'ils deviennent trop, trop gras si on les produit un peu plus lentement. Alors, ce sont des mirations, des rations de semi-finition. Donc, on les produit plus lentement. Ils peuvent avoir un plus grand poids de carcasse et dans certains cas, ça peut être plus avantageux et de façon générale, ils sont plus efficaces dans la façon dont ils absorbent l'aération si on les fait grandir de façon plus lente. Alors, je voulais dire quelques mots au sujet de la croissance des agneaux pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. On sait que les animaux font une partition des nutriments pour que le gras ait une plus faible priorité. C'est au fur et à mesure que les agneaux grandissent, ils déposent du gras et puis au fur et à mesure qu'ils atteignent plus de maturité, ça s'accentue. Alors, la composition du gras est une fonction de degré de maturité, du sexe et du taux de croissance. Donc, degré de maturité, rythme de croissance et la question de savoir s'ils ont du testostérone ou pas. Ce sont des facteurs importants. Alors, les agneaux qui sont d'une taille mature plus grande seront toujours plus maigres quel que soit le poids corporel que ceux qui sont à plus faible maturité. Ce qui n'est pas souvent reconnu aux États-Unis, c'est que la composition corporelle des animaux est très semblable quand on les compare au même degré de maturité. Ça, c'est un principe que je voulais énoncer clairement et peut-être que vous le comprenez déjà, mais c'est un principe de base ici. Je vais vous expliquer ça dans un instant de façon un peu plus complète. Alors, l'impact du sexe sur la croissance, ça se présente comme ça. Alors, on voit que les béliers ont une croissance plus rapide et on voit que pour l'accumulation de gras, ils sont plus efficaces parce qu'ils vont déposer plus de catégories dans la viande maigre que dans le gras, c'est plus efficace. Ils ont des poids de carcasses plus élevés et aussi pour l'accrétion de protéines, étant donné le rôle du testocérone et ils vont aussi avoir moins d'accumulation de graisse. Donc, ils ont des avantages, ces béliers rams. Ce qui est important ici, bien sûr, c'est de profiter du testocérone sans avoir d'impact sur la qualité de la viande. De façon générale, et vous aurez probablement des impressions là-dessus à partager avec moi, mais on pense que la qualité et la tendreté peuvent être compromis, mais pas avant que ces mâles atteignent sept mois d'âge, ils atteignent leur maturité sexuelle, ils sont actifs, c'est là qu'on commence à avoir des problèmes s'exprimer. Mais si on les met en marché avant cela, on peut les mettre en marché comme mâles intacts. Alors, la mise en marché de mâles intacts de moins de sept mois, de façon générale, c'est la façon de faire les choses parce que vous avez cet avantage, la croissance, l'efficacité des aliments. Mais si vous atteignez une plus grande taille à ce moment-là, ils auront tendance, ce serait en fait plus logique de les castrer parce que, ou de les élever séparément dans une autre bergerie, surtout si vous avez des brebis dans votre bergerie. Je suis curieux, est-ce que vous, les producteurs au Québec, est-ce que vous faites la castration des mâles et si vous le faites, est-ce qu'il y a une date limite pour l'âge de vente des agneaux? La première question, c'est pratiquez-vous la castration et si oui, pourquoi? Est-ce que c'est parce que vous vendez des agneaux plus âgés? Est-ce qu'il y a une date limite, un âge limite, 6-7 mois? Est-ce que c'est le moment que vous choisissez? Si vous voulez bien poser la question, moi, je vais continuer à parler et on va tenir votre rétroaction. Bien, Richard, on a quelques réponses. La majorité disent non. Certains disent qu'il sépare mâles et femelles au sevrage. Voilà, c'est ce que nous avons comme réponse. J'ai une question en question-réponse, si vous voulez y répondre tout de suite, c'est de Jean-Philippe. Est-ce que le prix est basé sur le gras, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un pourcentage où le prix sera inférieur parce que la viande est trop grasse? Et là, je parle de votre marché à vous. Alors, comment répondre à cette question simplement? Pour les agneaux plus légers, de façon générale, on veut qu'ils soient le plus gras possible. On n'a pas de problème de gras quand ils sont vendus dans cette catégorie de poids plus légère. Mais pour les agneaux un peu plus âgés, oui, il peut y avoir une légère réduction s'ils sont très gras. Cependant, malheureusement, ça n'est pas tant que ça. Et ça, c'est un des problèmes de notre marché, c'est que nous ne payons pas en fonction de la composition d'un carcasse comme on le devrait. Donc, il n'y a pas de pénalité pour des agneaux super gras. Et ça, c'est ce que moi, je considère comme le principal problème du marché des agneaux aux États-Unis. On n'a pas ces liens qu'on devrait avoir. Alors, c'est un problème qui, poursuivre, on continue à produire plus de ces agneaux très gras. Et c'est un problème auquel nous travaillons. On a recours à des systèmes de catégorisation. Maintenant, aux États-Unis, on a des systèmes de caméra où on peut prédire le rendement de la carcasse et le gras d'après des photos des agneaux en ligne. On commence à se servir de ces systèmes dans les gros abattoirs dans le sud-ouest des États-Unis. Et ça, c'est assez prometteur comme façon de faire. Mais encore une fois, c'est le genre d'enjeux qu'on a affronté. Merci. Merci d'avoir répondu à la question. Alors, la maturité influence évidemment le taux de croissance, la composition corporelle et l'indice d'alimentation. Et je vais vous donner ici une situation hypothétique. Disons qu'on compare deux races que nous avons, une plus petite race polypée versus safo qui est plus gros. Alors, la taille à la maturité, ça, c'est pour les brebis. Ce que je vous décris, c'est assez différent ici. C'est un très gros agneau ici. C'est quand même une bonne taille, mais pas du tout aussi gros. Alors, si on regarde un agneau de 59 kilos et on le compare, évidemment, il a atteint un plus fort degré de maturité quand il est polypée plutôt que safo à 59 kilos. Et ce qu'on constate, c'est que le muscle est semblable, l'os est semblable, mais le gras est beaucoup plus important. Et si on compare ces animaux au même degré de maturité, ce qu'on constate, c'est que le poids vif sera très, très différent. Donc, ces agneaux peuvent atteindre de bien plus grande taille. Le muscle va être équivalent en pourcentage et la masse d'os aussi équivalente en pourcentage ainsi que le gras. Si vous les comparez, là où je veux en venir, pour que ce soit bien clair, si on les compare au même degré de maturité, ces races qui sont fort différentes dans la taille atteinte à la maturité, leur composition corporelle sera très semblable. Cependant, si on les compare au même poids, pardon, mon animation fonctionne mal, alors on voit un écart important dans le gras. Alors, si on parle de l'efficacité alimentaire, c'est influencé par le régime, la maturité, la génétique. On peut avoir des animaux très, très efficaces avec trois livres par kilo de gain, mais ça peut être aussi faible que huit ou neuf s'ils prennent trop de gras. Alors, pendant la véritable phase de croissance, là où ils accumulent du muscle, c'est là qu'il y a la plus grande efficacité. Évidemment, on reconnaît qu'il y a beaucoup plus d'eau et moins d'énergie dans un livre de muscles que de gras. Et donc, en poids, ça a l'air plus efficace et ça l'est en masse. Alors, l'efficacité alimentaire dépend de la composition de gains par leur gras, et ça, c'est très influencé par le degré de maturité de l'agneau. Alors, ici, on a un exemple où j'ai l'efficacité alimentaire, et là, c'est une proportion qui vous est montrée ici en fonction de la maturité. Au fur et à mesure que les animaux atteignent une plus grande maturité, leur gain par poids et l'alimentation baisse, et ça, c'est expliqué en grande partie par la graisse corporelle. Au fur et à mesure qu'ils prennent de la graisse corporelle, l'efficacité baisse. Alors, c'est comme ça que ça se présente. Pour la plupart des animaux que vous vendez, que nous vendons au marché ethnique, c'est sans doute dans cette fourchette-là, avec un bon degré d'efficacité. L'efficacité n'est pas tout à fait aussi forte qu'elle l'était quand ils ont été sevrés au départ, mais on voit quand même que c'est assez efficient. Puis, on voit une baisse de l'efficacité alimentaire. Ici, au fur et à mesure qu'ils atteignent plus de 70 % de maturité, et c'est la raison pour laquelle nous ne pensons pas qu'il faut engraisser au-delà de 70 % à moins que ce soit des mâles intacts, et ainsi de suite, parce que vous voyez à quel point ça... Si j'allais jusqu'à 1, là, il serait tout là-haut. C'est une croissance qui est exponentielle. En fait, c'est une efficacité alimentaire qui s'empire. Alors, évidemment, la graisse est une plus faible priorité pour l'énergie. Alors, le gras va être translédié différemment. Alors, les animaux qui connaissent une croissance plus lente sont plus maigres. Et encore une fois, quand on parle, on peut parler d'une ration de semi-finition, donc une croissance plus lente et un animal plus maigre. Si on regarde la façon dont les nutriments sont partitionnés dans tout animal, et là, c'est surtout les ruminants que nous voyons à l'écran, et ça a été exprimé par des chercheurs il y a fort longtemps. C'était John Hammond, ici, du Royaume-Uni, et il a fait beaucoup de travaux initiaux pour bien comprendre la relation entre la façon dont les nutriments sont partitionnés dans le corps et leurs priorités relatives. Et ce qu'il montre ici, c'est que la partition et la priorité relative est montrée par des slèches ici. Alors, le gras a la plus faible priorité. Si vous avez des agneaux qui sont alimentés avec une ration à plus faible calories, ils ont besoin de plus d'énergie parce qu'ils ont froid ou parce qu'ils doivent aller en pâturage quand il fait plus froid, et ça, je vais revenir là-dessus, on voit que ça va absorber certains de ces nutriments dont ils ont besoin et qu'il y aura moins de gras sur la carcasse. Donc, ce sont des éléments à tenir en ligne de compte dans la finition. Et bien sûr, quand il s'agit de la finition, ce que nous cherchons, c'est d'avoir suffisamment de persillage de gras intramusculaire sans avoir trop de gras à l'extérieur de la carcasse. De façon générale, ce que l'on cherche, c'est le persillage de l'ordre de 4 à 5 %. Si c'est moins que ça, ça a tendance à être moins juteux. Et notre objectif, c'est d'atteindre ce degré de persillage sans trop de gras. Alors, les systèmes de semi-finition peuvent servir à créer des animaux plus gros qui sont quand même assez maigres. Ça peut être une bonne stratégie ou une mauvaise stratégie. Tout dépend du prix sur le marché. Certains, dans notre partie du monde, vont faire des rations de semi-finition parce que les animaux ont tendance à décrocher des primes plus tard dans le cycle du marché. Donc, ils vont ralentir leur croissance à ce moment-là pour atteindre les meilleurs moments, les moments les plus recherchés de l'année. Et ça peut être une bonne ou une mauvaise stratégie. Tout dépend aussi de l'impact de la maturité sur la qualité de la carcasse. De façon générale, la qualité de l'agneau est encore assez bonne tant que ces agneaux ont moins d'un an. Il n'y a pas énormément d'impact de ce côté-là. Et puis ensuite, le coût dans le champ, c'est-à-dire le coût pour conserver l'animal dans vos installations. Si ce coût est très élevé, ce n'est peut-être pas une bonne idée de les conserver très longtemps. Puis aussi, le risque de mortalité. Si vous avez une croissance plus longue, plus lente, ils sont sur terre plus longtemps, il y a un plus grand risque qui meurt. Plus longtemps ils sont sur terre, plus il y a un risque de mortalité plus élevé. Et quel est le coût du gain pour la semi-finition par rapport à l'alimentation pour une croissance rapide? Et ça, je vais revenir là-dessus. Alors ici, vous avez un système dont nous nous sommes servis. Dans notre recherche, nous avons des agneaux qui ont eu des rations comme ceci. Ça, c'est du fourrage annuel que nous produisons. Et nous produisons des agneaux qui ont des gains assez bons, mais pas aussi bons qu'avec le grain. Cependant, on trouve ce genre de rations semi-finition. Et ici, on s'en sert des fois en parturage de ces grains avec des vivaces. Ici, c'est annuel, alors on a une plus forte qualité que la plupart des vivaces et ça peut faire partie de ce pâturage en rotation. Ici, on a différents types de fourrage. On a du chou chinois. On a ici, c'est l'herbe du Soudan ou bien un hybride, en fait, d'herbe du Soudan. Ici, on a un autre exemple de production en rang et ça peut être des bons régimes de finition. Ici, il peut y avoir des avantages financiers. On peut aussi se servir de pâturage permanent si c'est bien fait. Mais le défi quand on a des agneaux en pâturage, c'est, bon, là, il y a d'abord le problème de prédation. Vous connaissez sans doute les prédateurs aussi. Le contrôle des parasites est beaucoup plus difficile dans de telles situations, surtout quand les agneaux, sur le plan immunologique, ils sont moins résistants à l'infection. On doit donc avoir recours à toutes sortes de produits pour éviter les espèces nuisibles et les parasites. Et puis, souvent, dans la façon dont on les gère en pâturage, il faut surveiller les types de fourrage et leur qualité. Et puis, l'autre problème quand on élève en pâturage, c'est est-ce qu'on a suffisamment de pâturage disponible? J'imagine que c'est plus un problème pour vous encore que pour nous, quoique le climat est assez semblable entre vous et nous. De façon générale, dans bien des systèmes de production, on veut avoir, même si on voulait mettre les agneaux en pâturage, on n'aurait pas la possibilité de le faire parce que s'il y a des saisons de l'année où ça n'est pas disponible, ça peut poser problème. Il faut créer à ce moment-là des opportunités de pâturage. Et pour la gestion des pâturages, on veut maximiser l'apport en pâturage de ces agneaux. Là, ça devient une question de gestion des terrains en pâturage. Et on veut aussi s'assurer de maximiser le gain individuel ou le gain par acre. Là, il y a un choix à poser. Si vous faites la finition en pâturage, nous, on a des gens qui s'intéressent à ça. On a des pâturages pour les agneaux en finition en herbe. Et ça, c'est un marché assez distinct. Mais si vous visez ce marché-là, vous voulez avoir le gain individuel maximal pour que les agneaux deviennent le plus gros possible parce que souvent, c'est le facteur principal. Mais si vous faites une semi-finition, à ce moment-là, vous vous intéressez à maximiser le gain par acre. Et vous allez peut-être adapter la façon dont vous allez mettre ces agneaux en pâturage pour pouvoir maximiser. Si vous vous intéressez particulièrement au rendement maximum de chaque agneau individuel, à ce moment-là, vous devez avoir des plus courtes périodes de temps de pâturage pour avoir plus de sélectivité de ces pâturages. Voici différents gains que nous voyons dans différents systèmes de pâturage par rapport aux grains. Ce que vous voyez ici, c'est le système aux grains quand on les alimente en grains illimités. Ça, c'est du travail que j'ai fait à l'université où on se penchait sur certains types d'agneaux. On les produit jusqu'à ce degré de maturité. Et là, ce sera à peu près le degré de maturité où vous mettez en marché la plupart de vos agneaux. Et quand on leur offre du grain, on a un haut rendement. On a aussi un assez bon rendement des agneaux en pâturage pendant l'été quand on leur offre ces rations. Et en gros, c'est d'après la teneur en énergie des fourrages, mais aussi selon la saison. Alors, on voit deux impacts ici. En gros, on voit que les agneaux pendant l'été, quand il fait chaud, on a un taux de croissance plus élevé. Et quand ils sont alimentés avec des fourrages de meilleure qualité, comme des brassicas feuillus ou bien par rapport à l'herbe de Soudan, ce qui n'est pas tout à fait aussi bon. Alors, vous voyez le rendement qui est assez élevé ici. Et puis, à l'automne, quand le temps devient plus froid, à ce moment-là, les choses changent un peu. On a d'assez bons gains au début de l'automne avec des fourrages de meilleure qualité. Mais vers la fin de l'automne, le début de l'hiver, comme vous voyez sur l'image derrière moi, on a beaucoup moins de gains. Mais ça, c'est surtout dû au fait qu'il fait froid dehors. La qualité du fourrage est toujours élevée. Mais ces agneaux ont besoin de consacrer plus d'énergie au pâturage même et aux températures froides. Alors, leurs gains ralentissent, ils ne sont pas aussi bons. Alors, si vous regardez le fait que dans la plupart des systèmes de pâturage, on voit des déficits. Et ici, ce sont deux différents types de pâturage. Et ce sont les croissances fourragères au fil du temps. Et on voit un déficit toujours à l'automne. Et ça, bien entendu, c'est tout le défi. On n'a pas beaucoup de fourrage disponible dans beaucoup de nos systèmes pour gérer ce genre de situation. Alors, ce que certains vont faire, c'est de planter des fourrages à forte teneur en énergie, comme vous le voyez ici, pour combler l'écart. Alors, ça peut être des brassicas. Et on peut aussi avoir des pâturages de spécialisation. Ici, on a un de ces systèmes où quelqu'un aurait une ferme et pourrait y mettre un certain pourcentage de leur terre. Et vous voyez ici différents champs qu'ils auraient. Alors, un certain pourcentage des terres seront consacrées au foin, au pâturage. Et puis, on va avoir aussi des spécialisations, des trèfles, trèfles verts et même des vivaces, comme je vous ai montré en image. Ce sont des terrains dont on pourra se servir en fin de saison, faible parasite. Et on peut s'en servir dans certains de ces systèmes de finition. Alors, en ayant un certain pourcentage de vos pâturages pendant la première année, par exemple, ou une année donnée, disons que vous auriez huit différents pâturages ici, vous pourriez en avoir un tiers ou pas tout à fait un tiers, en fait, trois des huit en culture fourragère annuelle. Donc, ici, c'est un système d'amélioration des fourrages qui vous permettra d'avoir des opportunités de pâturage avec des pâturages de plus forte qualité. L'autre option que nous avons, c'est que nous produisons beaucoup de récoltes de couverture dans cette partie des États-Unis. Je ne sais pas si vous avez des cultures de couverture au Québec, sans doute, et vous en servez-vous comme fourrage pour les agneaux? Ça, c'est une question que je poserai aux participants. J'aimerais savoir un peu plus sur ce que vous faites. Alors, je vais vous décrire un petit peu ce que c'est que ces opportunités de culture de couverture pour les fourrages. Comme vous le savez, les cultures de couverture sont produites pour être des récoltes après la récolte principale. Alors, par exemple, dans cette partie des États-Unis, nous avons beaucoup de blé d'hiver qui est récolté à la fin de l'été. Et puis, le sol est laissé un peu en jachère jusqu'au printemps suivant. Alors, souvent, on va planter une culture de couverture pendant cette période-là. Les agriculteurs les plantent parce que c'est une façon d'assurer la rétention des nutriments. C'est la contrôle de l'érosion. Et puis, ça permet aussi de faire plus de séquestration de carbone dans le sol. Donc, il y a beaucoup de choses très positives pour la production de récoltes. Mais c'est aussi très bon pour la production d'agneau parce qu'il y a beaucoup de ces récoltes qui sont produites. Beaucoup de potentiel. Et ce sont des fourrages de très bonne qualité. Souvent, ces productions de culture, de couverture ne sont sans parasites. Les parasites, c'est un des avantages. Et on peut s'en servir pour le pâturage, même en début d'hiver. Ici, dans l'image que vous voyez derrière moi, on s'en sert alors qu'il y a un peu de neige sur le sol. Alors, moi, j'étais intéressé, des gens avec qui je travaille aussi s'intéressaient à voir si on peut se servir du pâturage de ces récoltes en production d'auvin et voir quelle est la qualité de ces fourrages et voir l'incidence sur le coût de production. Alors, on a créé une étude où on a comparé l'alimentation de notre ration typique de parcs d'engraissement pendant ces semaines. Donc, ça, c'est le groupe de contrôle. Ensuite, on avait des agneaux avec des semi-rations où on les mettait en pâturage ici à l'automne pendant quatre semaines. Et puis, on a ralenti leur croissance pendant quatre semaines. Puis, on leur a offert la ration d'engraissement pendant quatre semaines. Et puis ensuite, on a comparé deux différents types de cultures de couverture. Une culture de couverture qui était principalement en brassica, beaucoup de teneurs en brassica. Et puis, on a comparé ça avec une autre culture de couverture qui était un mélange. Beaucoup de brassica toujours, mais il y avait d'autres types de fourrages de saison chaude aussi. Alors, on a répliqué cela. On avait trois différents groupes de ces pâturages. On avait ces longues rangées et ces rangs. Et puis, c'était tous des agneaux qui étaient nés à la fin du printemps, début de l'été. Et puis, ils ont participé à cette étude en début octobre. Alors, ils étaient un peu plus gros que vos agneaux typiques, mais on les a mis en pâturage à environ 41 kilos. On a examiné cette croissance pendant la phase de fin de finition avec différentes races à chaque année. On l'a fait pendant trois années d'affilée. Et là, je ne vous montre des données que de deux ans, même si j'en décris trois, parce que je n'ai pas les données de la troisième année encore dans cette étude. Et je n'ai pas ces résultats, mais c'est tout à fait semblable, les résultats qu'on avait eu les deux premières années. On s'est servi surtout de mal castré parce qu'on fait la mise en marché à des âges plus élevés. Et on a fait surtout des comparaisons entre Dorset et Pondy. Et vous voyez ici, on a eu des différences d'un à l'autre, mais les Brassica, c'était surtout des radis. Et nous avions aussi du millet perlé, du millet japonais, des trèfles, de l'avoine. Et vous voyez que c'est semblable d'un à l'autre. Et on a simplement mesuré la croissance de ces agneaux. On les a pesés en pâturage. On a aussi fait un échantillon de sang. Et un des enjeux, quand on a du pâturage d'agneaux en Brassica, et on l'a vu ailleurs sur la planète, c'est un peu partout sur la planète, en fait, c'est que des fois, ça peut causer un type d'anémie qui peut poser problème. Alors, on a quand même fait le suivi de cela. Je ne vais pas vous montrer ces résultats-là, mais on n'a pas eu de problème d'anémie chez nos agneaux. Donc, ça, ça ne posait pas de problème. Pour le parc d'engraissement, on a fait une transition prudente en se servant de source à forte teneur en énergie. Et pour le pâturage, ici, vous avez une image des agneaux. Alors, en pâturage, les agneaux ont été en pâturage pendant des périodes d'une semaine en moyenne. On a mesuré les fourrages disponibles à chaque semaine et on leur offrait la même masse de fourrage à chaque année. Donc, la dimension des pâturages était déterminée par le montant de fourrage qui était mesuré. On leur donnait toujours environ 10 % des enclos. On avait cinq animaux par enclos selon le poids de chacun à chaque jour. Alors, essentiellement, ils avaient 10 % de leur poids en fourrage. Et ensuite, on les a fait abattre à peu près à six semaines pour les traitements au grain parce qu'ils ont une croissance plus rapide. Et ensuite, huit semaines pour le mélange. Et puis, ensuite, on avait ceux qui étaient en pâturage. Donc, ils étaient abattus assez rapidement après la dernière mesure du poids. Et on a examiné des aspects de la qualité de la carcasse. C'est ce que vous voyez ici. Alors, vous voyez la douzième côte. Et on a regardé la profondeur du muscle oculaire. Et on a regardé la profondeur de gras. Ici, la flèche n'est pas tout à fait dans le bon sens. Et on a aussi mesuré la profondeur de la paroi du corps. Donc, c'est ce qu'on mesure d'ordinaire sur une carcasse. Et c'est ce qu'on a fait ici. On a fait aussi une analyse de la viande. On a prélevé des longes de ces agneaux. Et ce sera un petit peu drôle à entendre. Je ne sais pas si vous connaissez George Foreman. Mais il était un poids lourd en boxe dans les années 70-80. Si vous avez mon âge, vous avez sans doute entendu son nom. Mais quand il a pris sa retraite de la boxe, il a décidé qu'il allait créer une casserole à grillade. Et en science de la viande, on se sert de cette grille pour cuire la viande dans nos études. Alors, ça a servi de cette grille George Foreman pour les cuire jusqu'à une température interne. On a mesuré la couleur, on a examiné la tendreté, on a aussi mesuré la couleur et on a aussi fait une analyse pour la protéine, l'humidité et le gras. Ce sont des analyses chimiques que nous avons faites. Et en plus, on a fait cuire la viande et on l'a présentée à un ensemble de consommateurs. On a demandé à ces consommateurs de noter la viande selon à quel point cette viande leur plaisait, la saveur, la tendreté et l'acceptabilité générale de cette viande. En gros, chacun des membres du jury a pu goûter à des côtelettes d'agneau pour chacun des trois groupes. Et ça, je vais revenir là-dessus. Mais voici un des résultats. Alors, la composition botanique se présente ainsi. Je ne sais pas si vous voyez bien ça. Brassica seulement, c'était donc principalement des brassicas. Mais je dois vous dire que le mélange, ça n'a pas beaucoup changé au fil du temps. Ici, vous avez l'étude et c'était à 90 %, 95 % brassica. Il y avait simplement une petite proportion d'autres affaires là-dedans. Et autres affaires, ce serait, par exemple, surtout des blés qui restaient parce que c'était un champ de blé au départ. Mais pour le mélange, c'était aussi peut-être moins d'herbes de saison chaude qu'on aurait voulu. Encore beaucoup de brassica. Mais il y avait aussi d'autres plantes. Et dans la troisième année de l'étude, et je n'ai pas encore les données, il y avait un plus fort pourcentage. Donc là, ça varie beaucoup d'une année à l'autre. Les conditions sont plus favorables à certaines germinations de saison chaude par rapport à la germination brassica. Ça peut varier d'une saison à l'autre. C'est un des avantages si on a un mélange. Et comme vous voyez, cette proportion d'herbes de saison chaude a eu un impact. L'herbe en général, ça avait un impact sur la qualité. Ça faisait un peu baisser la qualité. On a aussi regardé la proportion d'herbes, donc des feuillus par rapport au tubercule. Et vous voyez que c'était un peu plus de tubercule ici, mais c'est surtout des feuillus. Et ici, c'est le gain. Et ça, c'est important de vous le montrer. Ici, on compare le gain au fil du temps. Et ce sont différents moments dans le traitement. Et vous voyez les différents traitements. Ici, le grain, c'est en jaune et le brassica seulement, c'est ce vert plus pâle. Ensuite, la semi-finition, c'est plus foncée. Puis, le mélange, c'est en rose. Et vous voyez que les agneaux de grain ont connu une croissance plus rapide pendant toute la période. Cependant, il y a eu un ralentissement de la croissance juste avant l'abattage. Et leur efficacité alimentaire a baissé légèrement aussi. Ensuite, les agneaux en pâturage, la moitié du rythme, peut-être un peu plus que les agneaux au grain. Ils ont maintenu ce taux de croissance de façon assez uniforme. Mais ça a commencé à baisser, vous le voyez ici, vers la fin de l'étude. Et nous avons le sentiment particulièrement ici, à la toute fin, ça, c'était un moment où il faisait froid dehors. Alors, cette étude avait commencé en début octobre et là, c'est la fin octobre. Ici, c'est novembre et là, c'est la fin novembre, début décembre. Alors, pendant cette période, il fait assez froid et le taux de croissance baisse. Ce qui est important à mentionner ici, c'est ce traitement semi-finition. Alors, ces agneaux sont en pâturage, puis on leur a offert du grain après quatre semaines. Dès qu'ils ont leur offert du grain, évidemment, ils connaissent une croissance beaucoup plus rapide. On peut faire un ajustement très rapide pour passer à cette ration de grains parce qu'on se sert de grains à forte teneur en énergie pour qu'ils passent rapidement au grain. Ils font une transition très rapide et puis ils ont atteint le plus fort taux de croissance de tout groupe pendant cette période. Ici, c'est ce qu'on appelle le gain compensatoire. Alors, ils atteignent un taux de croissance plus élevé. Si on leur avait donné du grain de façon continue, ils ont une meilleure efficacité des grains aussi. Vous allez le voir dans un instant. Alors, on regarde les gains par acre, par superficie, alors kilos par hectare, c'est comme vous voulez l'exprimer, gains par unité de terre. Et vous voyez ici, c'est un peu plus élevé, plus tôt dans la saison quand il fait plus chaud, puis les gains par unité de terre baissent. Et là, il y a deux aspects à ça. C'est parce qu'il fait froid dehors, mais aussi la qualité des fourrages va en se détériorant et les montants disponibles aussi. Si on regarde l'apport et l'efficacité, ça se présente comme ça ici. Je regarde l'apport exprimé comme apport de matière sèche, DMI, et on voit que les agneaux au grain et ceux qui sont en semi-finition, ils mangent environ 8 % de leur masque. C'est pas mal ce qu'on prédirait, mais l'apport par unité de gain est légèrement. Oui, ces animaux ont une efficacité légèrement plus importante. L'efficacité est environ de 4, là, qu'eux sont aux alentours de ces... Donc, avec cette phase de semi-finition, ils ont une plus grande efficacité des aliments. Et ça, c'est important parce qu'à ce moment-là, le gain est moins coûteux. Et ça, c'est important de tenir en ligne de compte dans tout cela. Alors, si on regarde le poids de la carcasse, vous voyez assez clairement que les grains et les semi-finitions sont légèrement plus gros. Même s'ils ont une période de croissance plus longue, ils ont atteint les maintes tailles. Et donc, ceux qui ont été nourris aux grains sont plus gros que ceux qui sont en pâturage. Le gras est un peu plus élevé aussi que ceux qui sont en pâturage. La paroi, c'est aussi plus élevé. Tout ça, ça n'est pas étonnant pour l'allonge. C'est un peu plus... Il y a un peu plus de muscles. Ça a aidé aussi avec la profondeur du gras. Et puis, on a aussi le rendement. Plus le rendement est élevé, plus ici, vous avez un animal gras. Ça s'est exprimé en chiffres. Et pour nous, autour de deux, c'est acceptable. Alors, ces agneaux étaient tout de même des carcasses qui avaient une finition adéquate. Ils étaient relativement maigres. Donc, ça répondrait mieux aux besoins d'un marché ethnique. Mais ils sont peut-être un petit peu trop maigres pour notre marché à nous de plus gros agneaux. Et le pourcentage de dressage était semblable. On s'attendait à ce que ce soit un pourcentage inférieur pour les animaux en pâturage. Mais en fait, il n'y avait pas beaucoup de différence entre ceux-là et ceux qui étaient nourris aux grains. Donc, ça, c'est assez intéressant comme résultat. Pour l'analyse physique et chimique de la viande dans ces traitements, on voit quelques différences ici. Un peu plus de pertes dues à la cuisson dans les animaux qui sont alimentés aux grains parce qu'ils sont un peu plus gras. Et ici, on a vu ça, c'est très clairement la couleur rouge de la viande était beaucoup plus prononcée dans les agneaux de pâturage. Même les agneaux qui avaient une ration de semi-finition, ils avaient reçu le pâturage pendant une période de quatre semaines suivies de quatre semaines de grains. Cette couleur rouge était maintenue en grande partie pendant des semaines après qu'ils soient retirés des pâturages. Alors, ça, c'est intéressant. Je ne sais pas exactement ce que ça signifie, mais c'est un facteur. Cette rougeur était beaucoup plus faible dans les animaux alimentés aux grains. Et ça, c'est très clair, si on les regardait à l'œil nu, on voyait bien cette distinction. Mais là, il y a une mesure chimique qui a été prise. On a aussi vu que la couleur était plus faible, plus légère, donc il y avait une couleur plus faible et on a vu des différences encore assez marquées. Alors, ce sont les éléments les plus importants. L'autre chose que je voulais absolument mentionner, c'est assez important, c'est que le gras du muscle, là, c'est le gras à l'intérieur du muscle, était le même. Moi, ça m'a étonné. Je m'attendais à ce que ces agneaux qui ont moins de gras à l'extérieur du corps, le corps sous-cutané que je vous ai montré plus tôt, je m'attendais à ce qu'il y ait moins de gras aussi dans le muscle, mais ça n'était pas le cas. Alors, la qualité de ces agneaux, d'après la composition chimique, devrait être très bonne. Ils ont suffisamment de gras, du persillage dans le muscle et ils devraient avoir beaucoup de juttosité et beaucoup de saveur. Et ça m'a étonné, je m'attendais à ce que ce soit plus faible. Alors, numériquement, c'était plus faible, mais statistiquement pas. Et on peut faire toute cette analyse chimique, mais ça, c'est simplement une façon de prédire ce que sera l'expérience sous la dent. En gros, en fait, on a donné ces côtelettes à un jury de consommateurs. On leur a demandé ce qu'ils préféraient. Ils devaient donner un classement avec une échelle de 1 à 10. Alors, si ça leur plaisait vraiment, ils donnaient une note plus élevée, pardon, de 1 à 100. Alors, si ça leur plaisait, ils disaient 100 et s'ils n'aimaient pas, ils disaient 0. Dans l'ensemble, ils ont aimé l'agneau, ça, c'est une bonne nouvelle. Et ce que je dois mentionner, c'est que ce jury de consommateurs, ce sont des consommateurs qui avaient déjà consommé de l'agneau auparavant. Ça, c'est important parce que quand on a un jury de consommateurs, on veut savoir quelles ont été leurs expériences. Les résultats pourraient être très différents s'ils n'avaient jamais goûté à de l'agneau. Mais dans notre partie du monde, aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais goûté à de l'agneau. Et ça donnerait sans doute des résultats très différents si on avait parmi notre jury des membres qui n'ont jamais goûté à de l'agneau. Mais ici, c'était des gens qui avaient goûté. Et c'est intéressant. On a vu qu'ils préféraient ce traitement en brassica. Et ça, ça nous a étonnés. Je vais vous l'expliquer un peu mieux. Ça nous a étonnés parce qu'une des raisons pour lesquelles on a fait cet essai avec un jury, c'est qu'il y avait une perception comme quoi vous mettiez les aignons en pâturage sur les brassicas, des radis, et ainsi de suite. La saveur serait une saveur qui se goûterait dans la viande. Les consommateurs goûteraient cela et n'aimeraient pas trop cela. En réalité, ce qu'on a constaté, c'est tout l'opposé. Ça n'était pas une préférence très, très marquée, mais ça a quand même une signification statistique. Ils préféraient cette saveur. Alors, ça, c'était étonnant pour nous. Ils avaient aussi une perception d'une viande plus juteuse. Et ça, c'était surprenant aussi. Et ça, c'est par rapport à des agneaux avec des rations de grains. Et aussi, donc ça, c'était les deux grandes distinctions, saveur et juttosité. Et ça n'est pas significatif sur le plan statistique ici, mais vous voyez qu'ils avaient tendance à préférer ce traitement de pâturage par rapport aux autres. Je dois mentionner qu'ils ont aimé tout l'agneau, mais ils avaient une légère préférence pour ce type d'agneau. Alors, ça, c'était intéressant. Puis, une dernière chose dont je voulais vous parler, c'est le coût du gain de ces différents systèmes. Donc, ça, c'est la dernière diapo. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un calcul du coût du gain, c'est-à-dire le montant d'argent nécessaire pour faire la finition de ces agneaux par kilo de gain. Ce qu'on a constaté, c'est que pour les agneaux grains, on avait le coût du gain le plus élevé. J'ai tout traduit en dollars canadiens. Alors, ça, c'était un petit peu un défi. J'ai tout traduit en kilos aussi. J'espère que c'est bien fait parce que je les ai exprimés, évidemment, différemment pour un autre public. Mais vous voyez, le coût du gain est plus élevé pour les agneaux élevés au grain. Pas énormément, mais quand même. Et ensuite, ce qui avait une semi-finition, c'était intermédiaire et puis pâturage. Le coût, il y a toutes sortes de composantes. Ça a aussi trait au rendement du pâturage, la main-d'œuvre nécessaire pour déplacer les troupeaux d'un pâturage à l'autre. Alors, tout ça, ça doit entrer en ligne de compte dans cette analyse. Mais vous voyez que le coût par gain est moins élevé. Cependant, le rendement pour la période d'alimentation, c'est ce que j'ai exprimé ici. Parce que vous vous rappellerez que ces agneaux, l'empâturage n'avait pas une croissance au même rythme. Alors, le rendement, même si le gain est moins coûteux, le rendement total, parce qu'il ne devenait pas aussi gros, n'est pas, c'est pas vraiment, ça ne paraît pas vraiment ici. Mais on a trouvé que le meilleur rendement, c'était avec la semi-finition. La raison pour laquelle c'était mieux que pour l'alimentation au grain, c'est parce qu'il y avait une plus grande efficacité alimentaire et un coût du gain légèrement plus faible. Il y a des avantages à cela, un avantage significatif dans notre système avec les rendements pour le pâturage et les grains, c'était semblable. Alors, ça, c'est dans la mesure où ils obtiennent tous le même prix. Si vous avez une prime pour les agneaux en pâturage, c'est un peu différent. Mais là, on tient pour acquis qu'ils ont tous décroché le même prix. Voilà ce que ça donne. Alors, ici, vous voyez le rendement qui est meilleur pour les semi-finitions, puis le coût du gain est moins coûteux pour les agneaux en pâturage. Alors, en résumé, les agneaux qui suivent un régime à base de céréales croissent plus rapidement et en poids et une graisse plus élevée, pas étonnés. Non, les agneaux du système de semi-financius avaient une croissance compensatoire marquée. C'est pour cette raison que le gain était légèrement moins coûteux. Et puis, tous les agneaux avaient un taux de gras acceptable, bien que c'était légèrement différent. Les côtelettes de l'ange que nous avons examinées étaient d'une couleur plus foncée, plus rouge. Et le persillage intramusculaire était dans une fourchette acceptable. Il n'y avait pas vraiment de différence entre les différents traitements. Et l'analyse des consommateurs révélait une préférence pour l'agneau élevé sur des cultures de brassica. Ce n'était pas une énorme différence, mais la différence était tout de même notable. Et le coût du gain était semblable pour les agneaux d'élevage en pâturage, mais le bénéfice pour la période de finition était plus élevé pour les agneaux qui étaient en semi-finition. Voilà ce que j'ai à vous dire. Si vous avez des questions, je serai heureux d'y répondre. Et voici ceux qui m'ont aidé dans ce projet. Voici mes coordonnées en cas où vous voudriez me contacter. Alors, je vais afficher les conclusions de nouveau. Et si vous avez des questions, je serai heureux d'y répondre. Merci, Richard, pour cette présentation. Avant de passer certaines questions en revue, je voulais vous laisser savoir que certains ont écrit des commentaires en clavardage au sujet des cultures de couverture. Certains font des cultures de couverture. Un des producteurs nous dit que ça ne donne pas le même rendement que ce que vous avez constaté. Alors, c'est à peu près tout pour ces commentaires-là. Mais je ne pense pas que les producteurs soient nombreux à mettre les agneaux en pâturage, si je peux dire ça comme ça. Alors, nous avons reçu deux questions au sujet du degré de maturité. Un instant, je vais vous poser les questions. Une question, degré de maturité, est-ce que c'est l'âge de l'animal? Non, non, j'aurais dû expliquer ça. Quand je parle de maturité, je parle au niveau de la taille de l'animal. Alors, quand je parle de degré de maturité, ça a trait à la taille de l'agneau. Voilà. D'accord. Alors, comment déterminer le degré de maturité de l'agneau quand vous n'en connaissez pas la provenance, la race? Comment déterminer? Oui, c'est difficile à savoir, je pense. La plupart d'entre nous savons, en fait, c'est difficile à faire. Mais quand je vois des agneaux qui sont mis en marché, on peut voir, selon la race, simplement à l'œil nu, on peut un peu savoir quelle est leur provenance génétique et le potentiel de taille associée. On va pouvoir commettre des erreurs de temps à autre, mais si on comprend bien les races dans notre partie du monde, on connaît un peu leur taille à maturité. On peut avoir de bonnes prédictions quant à savoir si ce sont des races qui atteignent une grande taille à la maturité ou une plus petite taille. Une question de François, quel type de gain quotidien moyen est-ce que vous attendez à avoir pour des pâturages de vivaces? Je vais revenir un peu en arrière, oui, pour répondre à cette question. Je pense, un instant, ça prend du temps. Peut-être que je vais sortir du mode de présentation pour pouvoir aller directement à la diapo. Une seconde, c'est ici. Est-ce que vous voyez cela? Alors, la meilleure comparaison, ici, là, c'est sans doute le meilleur qu'on puisse voir. De façon générale, ici, c'est du pâturage de spécialité. Ce n'est pas des vivaces, mais certains peuvent voir des gains semblables à ceux-ci avec des vivaces. Mais de façon plus générale, on voit des gains de l'ordre de 200 grammes. Donc, ça ne sera pas aussi fort. Ici, on a un fort pourcentage de trèfle rouge et on a aussi une forte proportion d'ivraies. Alors, ici, c'est un peu la proportion la plus élevée pour le pâturage. Et ce qu'on voit ici, et je n'ai pas l'information ici sous la main, mais je me rappelle bien que nos pâturages vivaces, ce sera plutôt de l'ordre de 180-200 grammes par jour. Mais si c'est géré avec beaucoup de prudence et il y a beaucoup de teneurs en légumineuses, on peut atteindre ce type de fourchette pour les vivaces. Mais il y a beaucoup de variabilité et ça a beaucoup rapport à la façon dont vous gérez vos pâturages. La qualité y est parfois, mais vous allez devoir gérer le pâturage de façon appropriée pour avoir les meilleurs grains. Donc, naturellement, ça se rattache à la qualité des fourrages. Nous avons une question au sujet d'herbes du Soudan. On demande, êtes-vous au courant de problèmes de toxicité avec l'acide dans l'herbe du Soudan? Oui, de façon générale, ça pose problème une fois qu'il y a eu un gel. Même à ce moment-là, d'après mon expérience, j'ai pas mal d'expériences avec de l'herbe du Soudan. Et ici, c'est ce qu'on appelle la brown midrib. C'est un hybride. En fait, c'est une plante transgénique. Ils ont présenté ce gène brown midrib qui rend l'herbe plus facile à digérer. Alors, cette herbe du Soudan, BMR Soudan, n'a pas beaucoup d'acide persique, même après un gel. Donc, on s'en sert en pâturage sans problème réel. Et le sorghum, qui est une plante semblable, le sorghum a une plus haute teneur en acide. Alors, j'ai plus de confiance à dire ces herbes du Soudan parce que leur teneur en acide persique est assez faible. Et je n'ai pas eu de problème, même en pâturage après un gel. Je serai plus prudent quand il s'agit de sorghum. Je serai encore un peu préoccupée, mais ça ne pose pas de problème en réalité, à moins que ce soit après un gel. Et même là, c'est un assez faible risque pour ce type d'herbe du Soudan. Merci. Nous allons poursuivre à quelle étape de croissance de Brassigas comme en pâturage. Oui, je m'excuse, je devrais avoir des photos de ça. Je l'ai décrit, mais pas très bien. On met un pâturage de 2,3 tonnes métriques par hectare. C'est là qu'on a commencé à faire du pâturage. Alors, le Brassigas, les bulbes, par exemple, pourraient être peut-être de 10 centimètres, pas très, très gros encore. Et puis, on pouvait avoir un demi-mètre. Alors, ils étaient plantés en début août et on s'en est servi à 50, 60 jours après les avoir semés. Et on a continué à s'en servir et ils ont continué à connaître une croissance même pendant le pâturage jusqu'en novembre. Et la qualité baisse légèrement, mais pas énormément. D'accord. Une autre question, Jean-Philippe. J'aimerais savoir si Richard pense qu'on peut s'attendre au même résultat au Québec où le temps est plus froid qu'au Michigan. Alors, à quoi doit-on s'attendre quand le temps est plus froid? Oui, bon, écoutez, il ne fait pas tellement, tellement plus froid qu'au Michigan. Non, mais je comprends bien ce que vous dites. C'est froid. Alors, j'allais à cette diapositive-ci. Pour vous laisser savoir, il fait moins 17 à Québec en ce moment. Bon, d'accord, OK, je comprends. Il fait froid. Nos climats sont légèrement différents, mais pas du tout au tout. Vous avez une période de croissance plus courte. Mais si vous avez lait dans le nord du Michigan, c'est sans doute très semblable. Il y a un écart important entre le sud et le nord du Michigan. Mais moi, ce que je dirais, dans votre climat, c'est sans doute deux ou trois semaines de différence. Sans doute que vous commencerez à voir un moins bon rendement des agneaux autour du début mi-novembre, quand on a affaire à un sol qui est gelé de façon plus fréquente. Ici, c'était la troisième semaine de novembre pour nous et on a vu un changement assez important à ce moment-là. Pour vous, votre rendement serait sans doute semblable jusqu'à cette période de temps-là. Ça peut être début novembre pour vous, ce serait décalé début novembre pour vous, fin novembre pour nous. Je pense qu'il y a quand même du potentiel. Et là, je tiens à ajouter que même avec cette plus faible croissance, ce sont les agneaux que les gens ont aimés. Ça m'a étonnée. Ça n'a pas eu d'incidence sur la qualité de la viande. Ça a eu d'incidence sur le rendement. Alors, pensez-vous que les consommateurs préféreraient des agneaux élevés en pâturage? Écoutez, c'est ce qu'on a constaté dans notre travail. Ça, je ne peux le nier, mais je ne veux pas non plus en faire tout un plat. Ils ont aimé tout l'agneau. Moi, je dirais plutôt les choses comme ceci. Je dirais que ce n'est pas qu'ils n'aimaient pas les agneaux élevés en pâturage, mais ça ne fait pas toute une différence. Ce serait bon de refaire une étude semblable, mais c'était intéressant. C'était clairement supérieur comme résultat. Et bon, encore, tout dépend du palais du consommateur aussi. Différentes personnes, on est tous différents dans la façon de percevoir les goûts. Et peut-être que pour ces consommateurs-là particulièrement, il n'y en a pas d'études démographiques de ces consommateurs. Je ne peux pas vous dire exactement de quel milieu ils venaient chacun et ainsi de suite. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'ils avaient tous déjà mangé de l'agneau. Alors, est-ce que ça veut dire que leur palais était plus éduqué? Est-ce qu'ils venaient du Moyen-Orient au départ ou quoi? Ça, je ne le sais pas. Mais nous savons que ceux qui aiment l'agneau ont tendance à aimer un agneau qui a plus de saveur. Je vais m'arrêter là. Il y en a une autre question. Maintenant, à quel prix est-ce qu'on peut s'attendre pour les agneaux élevés à l'herbe aux États-Unis? Écoutez, je ne peux pas répondre à cette question-là. Il y a des gens qui sont prêts à payer très cher pour l'agneau à l'herbe. Mais c'est un marché de spécialité dans certains milieux urbains. Moi, si je vais à l'épicerie du coin dans ma région rurale, il n'y a personne qui va payer des primes pour ça. Ils payent des primes pour le bœuf à l'herbe. Mais je ne peux pas dire exactement ce que ce serait pour l'agneau. Bon, je suis sûre que dans le bon marché, on paierait plus pour ça. Mais je ne peux pas vous répondre en termes clairs. Alors, maintenant, on va changer de sujet un peu. Il s'agit encore de finition. On a une question de François. Avez-vous déjà fait des tests avec de l'encillage de maïs? Non. Non. Je dirais que l'encillage de maïs, on pourrait s'attendre. C'est plus faible teneur en énergie que du grain pur, mais j'essaie de trouver la bonne diapo ici. Moi, je pourrais m'attendre à ce qu'on voit des gains de l'ordre de 300, 350. Ça pourrait être un très bon aliment. Est-ce que vous vous êtes penchés sur les gains à l'encillage de maïs? Est-ce que vous en servez? Je n'ai pas les données de gains quotidiens moyens, mais je sais que certains s'en servent. Oui, je pense que ça pourrait être un bon système parce qu'on peut avoir... Peut-être qu'on pourrait demander au public si certains se servent d'encillage de maïs et quels sont les gains moyens pour les agneaux. Ce serait intéressant. En fait, je ne me rappelle pas de toutes les études que j'ai déjà faites. Oui, je me suis déjà perçue sur cette question en réalité. Et je ne me rappelle plus de la réponse à brûle-pure-poids, mais on a vu un coût légèrement élevé, plus élevé pour le gain. Et ça n'était pas un mauvais système, mais ça donnait un peu un équivalent au niveau des profits par rapport au système des grains. On a regardé ça, alimentation exclusive en grains et ajouté du maïs. Et c'était des bons systèmes dans les deux cas, mais dans un cas, le grain avait des gains plus élevés, mais un coût de gain légèrement plus élevé. Donc, le profit en bout de ligne était semblable. D'accord. Une question de Pierre. Avez-vous des études récentes sur l'efficacité des aliments versus le maïs de transformation entier? Ça, non, c'est une bonne question. Je n'ai pas comparé ces différentes rations. Je vais vous demander la transformation des grains, l'incidence sur le gain chez les agneaux. Et je n'ai pas de données là-dessus. Je pourrais vous offrir des réponses qui seraient pure spéculation. C'est certain que l'orge, ça peut être excellent, peu coûteux comme aliment. La transformation pourrait faire une légère différente dans l'amidon, mais pas autant que pour les ruminants, parce que les agneaux peuvent, que d'autres ruminants, les agneaux peuvent moudre avec leurs dents. Donc, il y a une moins grande incidence que c'est le cas pour le bœuf. Oui, une des questions que nous nous posions au sein de l'équipe, c'est quel est le pourcentage de fourrage pour la finition d'agneaux qui devrait être visée? Est-ce que vous avez une idée? Oui, c'est une bonne question. Je ne sais pas si j'ai une bonne réponse à cette question. Moi, je vois les choses de façon générale en teneur, en fibre. Et pour moi, je donne une recommandation très vaste, ça doit être 15 %, c'est ce que je dis. Mais en réalité, je ne le sais pas pour sûr. Je ne peux pas le dire avec confiance, mais c'est ma recommandation. Je dirais ça comme ça. Vous voulez avoir un peu de fibre dans la rassemblement. On a des gens qui vivent dans le secteur du maïs en Iowa. Tout ce que vous voyez, c'est des champs de maïs sur champ de maïs. Alors, les gens dans ces parties-là du monde vous jureront qu'ils pourraient donner aucune fibre aux agneaux que du maïs et avoir un très bon rendement. Moi, j'aurais tendance à dire que ça vaut mieux si on a une certaine teneur en fibre, disons de l'ordre de 50 %, moi, c'est ce que je viserais. D'accord. En fait, les agneaux, pour le grain, si c'est 15 % de forage, ça semblerait être… Je sais que quelqu'un a levé la main. François, est-ce que vous voulez prendre la parole? Je pourrais vous permettre de prendre la parole? François? Je vais laisser me répondre. Alors, nous avons une autre question. Quels grains ont été donnés? Combien par tête? Quel pourcentage de protéines que vous visez pour une croissance accélérée? Ah oui, je n'ai pas décrit cela, je m'en excuse. Je sais, je connais bien la… Je ne pense pas l'avoir mis en image, non? J'ai omis cette image. Alors, les grains que nous avions, dans la ration, c'était 60 % maïs, 25 % de sous-produits du soja avec l'écosse de soja. Et puis, l'énergie TDM, ce n'est sans doute pas une expression que vous connaissez, mais c'est aux environs de 80. Alors, c'était un régime à forte teneur en énergie, mais il y avait pas mal de fibres parce que l'écosse de soja avait une bonne teneur en fibres avec une fibre à forte… avec beaucoup d'énergie. Alors, on aime beaucoup l'écosse de soja. Je ne sais pas si vous en servez dans votre partie du monde, mais c'est très bon pour les agneaux parce qu'on y trouve cette fibre qu'on aime voir en ration de finition et il y a tout de même une forte teneur en énergie parce que c'est très facile à fermenter chez les ruminants. Est-ce que les éleveurs d'agneaux aux États-Unis fournaient suffisamment d'agneaux pour répondre à la demande des transformateurs? Réponse, non. D'accord, voilà, qui étaient directes. C'est parfait. Alors, voyons, j'essaie de grouper les questions. Les agneaux qui viennent du Canada, c'est une autre question. Est-ce que ce serait bon de faire des tests par ultrason pour la classification? Ma question est intéressante. Alors, si on voulait faire, essayer de prédire par ultrason quelle est la teneur en gras, est-ce que c'est comme ça que vous interprétez la question? Alors, je ne sais pas avec certitude. C'est difficile, en fait, de mesurer la matière grasse avec un ultrason. En fait, c'est très difficile d'être quantitatif. C'est raisonnable de mesurer le muscle, on mesure la profondeur. on peut mesurer ça et ça peut être très utile pour la sélection génétique. Ceux qui se servent de cette façon de mesurer, on s'en sert en Australie, aux États-Unis, on s'en sert peut-être aussi au Canada. Donc, ça, ça peut être une façon assez utile pour mesurer et on peut le faire sur des animaux vivants. on peut voir sur des béliers quel sera le rendement. Et si c'est ça la question, ça peut être utile, mais pour la commercialisation, je ne pense pas que ce soit nécessairement très, très utile de pouvoir prédire la profondeur du grain. Savez-vous si un bon percillage pour les animaux en pâturage peut-être attendu pour toutes les races d'agneaux? Bon, très bonne question. On aimerait bien le savoir. Est-ce qu'il y a des différences génétiques dans le percillage? En fait, dans le fond, c'est ça la question. Sans doute que oui. Je pense que les Australiens étudient cette question et ont une longueur d'avance sur beaucoup d'entre nous parce qu'ils ont la capacité de faire ces études-là. Mais, ouais, avez-vous des impressions à cet égard? Pensez-vous qu'il y a certaines races qui sont supérieures au niveau du percillage? Est-ce qu'il y a une race d'agneaux qui est meilleure? Je ne pense pas que nous puissions en identifier chez nous, non. J'aurais pas mal la même réponse que vous. Peut-être que certains nous mettront des commentaires en clavardage. Bon, il y a des gens qui ont des opinions très tranchées à cet égard, mais de l'information en tant que telle, je ne sais pas. Est-ce que la couleur rouge foncée de la viande est perçue de façon négative par les consommateurs? Pensez-vous qu'il y a un impact négatif rattaché à cette couleur rouge foncée? Bonne question. Je pense que c'est mitigé. Je ne sais pas trop, en fait. Peut-être qu'un consommateur de viande très futée va voir certaines couleurs va dire, ah non, ça, j'en veux pas, ou bien ça, c'est une superbe couleur, c'est exactement ce que je cherchais. C'est une bonne question. Je me pose la même question, en fait. Avez-vous des impressions, vous, dans votre partie du monde, vous consommez sans doute plus d'agneau qu'un Américain moyen quand vous allez à l'épicerie? Est-ce que vous regardez la couleur? Moi, je produis mon propre agneau, alors je ne me pose pas de questions sur la couleur. Oui, bonne réponse. Les gens ne voyaient pas la couleur, ils voyaient simplement la cuisson, mais ils ont certainement, ça leur a plu au goût. D'accord? Ah oui, oui, oui. En fait, ceux qui ont l'habitude de la viande nourrie à l'herbe préfèrent cela et cherchent cette couleur. Je dirais que pour moi, ça pourrait être un atout si vous visez ce type de couleur et parce qu'ils associent cela à une meilleure valeur nutritive. Il y a cette perception. Je pense qu'il y a une demande légèrement plus accrue pour ces consommateurs-là. d'accord. Quelqu'un voulait répondre à une question sur le persillage. La personne dit que seul le boucher peut savoir vraiment pour le persillage, mais l'agneau n'a plus de laine rendue là. Je ne sais pas très bien ce que veut dire cette question. Bon, alors, on va revenir à une question sur le brassica. Pensez-vous que le problème de l'anémie se rattache au nombre de semaines d'alimentation brassica ou à très à l'âge? Bonne question. Apparemment, l'anémie, ils développent l'anémie assez rapidement. Alors, c'est possible et on s'est posé la question nous-mêmes, est-ce qu'ils développent de l'anémie immédiatement et puis, ensuite, ça va en se dissipant. On n'a pas pu répondre à cette question dans les deux premières années du projet. on ne s'est pas penchés sur cela. Cette année, par contre, on a essayé d'examiner ça et on n'a pas vu d'impact. D'autres pour nos espèces au brassica. Ce que je devrais ajouter, c'est qu'il y a une autre composante de la plante qui est associée à l'anémie pour l'alimentation brassica. je ne me rappelle plus exactement la prononction, mais c'est S... Je ne me rappelle plus exactement de la composée. S-M-C-O. C'est comme ça qu'on... C'est l'acronyme. Mais la teneur varie d'une espèce brassica à l'autre. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le chou frisé ou le chou kill. C'est très populaire pour les êtres humains. Une fois qu'on atteint un niveau critique, à ce moment-là, on voit plus de problèmes d'anémie. Moi, ce que j'en tire comme conclusion, c'est qu'on aurait sans doute un peu de SMCO dans notre cycle, mais pas suffisamment pour causer des problèmes. Mais pour les sélectionneurs qui font de la production de brassica, ils sont sensibles à ça. Ils essaient de trouver des souches ou des variétés qui ont moins de teneur en SMCO. Alors, la réponse, c'est que nous n'avons pas vu ce problème. Je serais légèrement plus préoccupée si je produisais du chou frisé, mais avec nos navets, il y avait une teneur en SMCO suffisamment faible pour ne pas poser le problème. On a pu répondre à toutes les questions de notre public et il est midi. Alors, la période de questions est terminée. Oui, c'est l'heure d'aller manger. Vous avez très bien réussi. J'ai peut-être une question. Aux États-Unis, est-ce que vous les alimentez à libidum et puis ensuite, vous limitez les rations pour éviter qu'ils accumulent trop de gras à la fin? Alors, est-ce qu'on limite juste avant la mise au marché? La réponse est non. Non, je ne connais personne qui fasse cela. Vous voulez dire, est-ce qu'on les met au jeun ou bien est-ce qu'on ralentit pendant quelques semaines? Non, ralentir pendant quelques semaines. Qu'ils ne soient pas trop gras. Est-ce que ça vous arrive à vous de faire cela? Mais il y a deux méthodes ici, je crois, pour les éleveurs. Certains vont avoir une croissance accélérée et pour d'autres, quand les brebis ou les mâles atteignent un certain poids, ils arrêtent l'alimentation à de l'ébidum et ils vont imposer des rations et les rations, ça veut dire un peu plus de fourrage et on ralentit les grains avant l'abattage. Alors, je me demandais si c'était une méthode qui est employée aux États-Unis. Non, je ne connais personne qui fasse cela et c'est le genre de choses quand pour les brebis, on les fait croître à un rythme un peu plus élevé et puis ensuite, on ralentit la croissance. Moi, je pourrais faire ça pour les agneux que je vais abattre pour moi-même parce que je ne veux pas qu'ils soient trop gras, mais on n'est pas payés, nous, on est payés pour le gain, on n'est pas payés pour la qualité, c'est un peu bête, mais c'est comme ça. Les gens veulent le plus gros possible, c'est ça qu'ils visent, donc ça n'est pas une pratique courante ici, mais je comprends bien. D'accord, alors merci Richard, merci d'avoir été des nôtres, j'invite les participants à répondre à notre sondage en français ou en anglais comme vous le souhaitez, le webinaire était enregistré, donc vous y aurez accès sur notre site web pour tous ceux qui souhaiteront l'écouter à un autre moment. Voilà, c'est tout, peut-être que vous pourriez rester avec nous encore quelques minutes Richard? Oui, oui, je le peux. Alors merci à vous tous, merci d'avoir été des nôtres. C'était une bonne et ensuite,